Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiwork.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de l'ouverture du display Ungodly Mess the Spoils, dont j'ai ouvert précédemment, on va faire la mise au point s'il veut bien, il ne veut pas, ce n'est pas grave, il la fera tranquillement. J'ai ouvert 8 boosters dans la précédente vidéo, on va continuer le display, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il y aura donc une troisième vidéo pour les 8 derniers boosters. Allez, c'est parti. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les communes, vous les avez déjà vues quasiment toutes. Oh, une petite, voilà, bref, j'ai zappé le suspense. Carnival Funhouse, très très joli, avec un clown assez flippant. Le Bursting Basque, l'Ecto Agriolimax, j'ai du mal avec ce titre-là. Le Pandering Politician, avec le joli champ, l'Acrolosian Outpost, numéro 20 milliards, ok, PPE, ça veut dire Property, Plunder and Exploitation. Le Security Imagine, marque 2, l'Efficacious Gunslinger, le Cunning Russe, Lead the Assault, Gauchis Restauration Fortress, ah, une de mes cartes préférées. Et d'ailleurs, elle fait quoi ? Pour 5, c'est une 3-3-3, bon, un petit peu chère, mais, 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 elle a une capacité qui s'appelle Bitray. Donc c'est trahison, trahir. On choisit une carte qui n'est pas une tactique dans la défausse d'un adversaire. On détruit cette carte et on met en jeu la carte, on vole une carte dans la discard de l'adversaire. Ah bah, c'est très 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 bon ça, ah ouais. Ok, Voidial Tactician, on l'avait déjà eu. Et notre super rare, c'est un token micro magique. Regardez si il n'est pas mignon ce petit token. Eh bah, une petite carte bonus sympathique. On continue. Hop, je sais pas vous, on a beau critiquer les CCG, alors c'est vrai que ça coûte un peu plus cher que les LCG, mais pas tant que ça parce qu'on peut faire du draft et s'amuser pour pas grand-chose, finalement. Mais en tout cas, ouvrir des boosters, c'est vraiment tip top. Allez, Whistleblower Poli-Sai, Customize, Elf, Apparition, allez. Ok, Dyer Stock, Paratrooper, Theological Opportunist, le Keaton Newton, le Dyer Stock Cups, assez joli celle-ci finalement. Unchained Sarcophile, une 6-6-4 pour 9, Doom Bringer, Flip-Up 8, pas mal en limité, vraiment pas mal. Le Bifi Researcher avec les 101 façons de fabriquer un Sunday, je kiffe. Demolition Investment, ah mais regardez, c'est l'autre là, la chanteuse. Bon, je ne sais plus son nom, bon bref, vous aurez deviné, de toute façon, c'est génial. On ne l'avait pas eu celle-ci en Unco, ah c'est cool. Haunting Execution, qui est très très belle. Le Bifi Researcher, c'est quoi ce délire ? Deux fois la même Unco, bon, ok. Ah, le Bankroll, notre rare, la voici. Et la bonus, wouh, le bain de cerveau avec la magnifique illustration. Oh, dommage que ça soit coupé là, mais, ah mais pareil. Donc c'est une époque-carte, c'est une carte qui est une réédition d'une carte de la première édition de The Spoils. Donc plutôt cool, plutôt cool cette petite carte bonus. Allez, on continue. Il y a pas mal de cartes bonus, finalement. Enfin, il y a une carte bonus dans chaque booster, vous me direz. Mais pas mal de cartes bonus autres que des ressources. Disposible Meat Sack, Eidolic Cove, Voidial Basque, Fade of the Devored Emperor, Zenobia's Intervention, Camouflage Urchin, Sleepry Assayant, Twisted Marionette, Tabasheide Convert. On ne l'avait pas eu, et elle est très jolie. Key to the City, avec les personnages principaux. Oh, c'est trop bien. Oh, mais elle est vraiment très très jolie, celle-ci, je trouve. Wari Reunion, eh bien encore pareil. On voit Rudeau, on voit Pluck, on voit... Oh, mais zut ! La meuf Gersmith, on voit le garde du corps Gersmith. Oh, mais il y a tous les personnages principaux. Ah, il y a Cthulhu, avec Ignatius. Ah, puis là, c'est la créature, le gros vert. Mais c'est vraiment génial. The Spoil, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Terrible, terrible, terrible. Les Sentinelles Silencieuses. Voidial Tactician, c'est la troisième dans le même display. Et une ressource. Bon, allez, Foil. Elles sont vraiment très très jolies, ceci dit. Je passe un petit peu vite sur les ressources depuis tout à l'heure, parce que, bon, là, c'est que des ressources, mais il en faut. Et, ben, en Foil, en Full Art comme ça, elles sont vraiment très jolies, celles-ci. Hop ! On continue. Gory Trickbox, Customize Elf, Apparition Alley, Dire Stock Paratrooper, Theological Opportunist, Kitten Mittens, Dire Stock Cuffs, Unshade Sarcophil, Unaccustomed Inspection, Zenobian Mechanics Explained. Très 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 jolie, celle-ci, je trouve. Une Desirable Intrusion. Ah, on ne l'avait pas lue. Avec le petit Elf Gersmith, deux petits Micromagies. Et puis le gros robot, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est une Unco. Ben, d'ailleurs, on va la lire. Donc ça coûte zéro. C'est une tactique. Elle peut se flipper pour deux. Votre adversaire ne peut pas répondre à cette carte. On peut jouer cette carte qu'en réponse à une habilité jouée par un caractère adverse. On contre-carre l'habilité. On détruit le caractère. Et si le contrôleur... Ah non, et le contrôleur peut mettre un Micromagic en jeu. Oui, ok. Bon, écoute, c'est de bonne guerre. On détruit un gros mec. Et puis on lui met un petit micro. Expert debater. Arkane en bouche. Donc ça, ça fait partie du fameux truc. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, d'ailleurs. It's going to explode. Donc c'est un petit peu la conclusion de l'Unlikely Hero. On voit la réunion de tous les héros. Donc un héros par trade. Ça forme un petit pentacle. Et ils font un truc au centre. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais je crois que c'est en rapport avec le Stolen God. J'aimerais vraiment, vraiment connaître un petit peu plus l'univers. Parce que c'est vraiment ouf. Donc c'est très solde 4. Ça coûte 6. C'est une tactique. Elle peut se flipper pour 6. Avec un très solde multicolore. Ensuite, on peut jouer ceci que pendant son tour. On choisit une faction. On détruit tous les items. Tous les locations. Et si on contrôle des cartes avec Unique Joe, Unique Eustache, Unique Pluck, Unique Rudolfus et Unique Ignatus. On inflige 15 damage à la faction. Et chaque caractère que le contrôleur de la faction possède. Ah ouais, non mais c'est hyper dur à sortir. Mais on fait 15 dégâts directs. 15. Bim. Ah ouais, non mais c'est d'une violence. Hop. Et une petite ressource foil. Waouh, j'avais pas lu Arcane en bouche. C'est vraiment terrible, terrible, terrible. Bon c'est cher hein, mais... Pardon. Fade of the Divored Emperor. The Nobius Intervention. Camouflage. Urshin. Slippria Science. Chosen Reaper of Tabash. Auditory. Adulation. Symmetrical. Simita. Arrakis Eternity. La 5-5-3 Covert avec un Recure en foil. Tabashite Weapons Expert. Billowing Bouffant. Haunting Execution. Franchement, je trouvais au premier abord beaucoup beaucoup d'illus qui n'étaient vraiment pas belles de cette extension. Il y en a 4 que une qui tranchent radicalement avec le style d'avant qui était vraiment sans défaut. Par exemple celle-ci est un peu basique. Mais il y a toujours des cartes vraiment sublimes. Redécorateur Magique. Ok. Fantastique. Uber. Cool. Créateur Magique. Do you see it ? Ça coûte 10. C'est un item. C'est unique. On réduit le coût de cette carte par le nombre de... Par notre très solde élitisme en gros. Au début de notre tour, on peut jouer une ressource. Ok. Donc ça va permettre et de piocher et de ressourcer à tous les tours. Et au début de son tour, on peut détruire une carte qui nous procure un très solde élitisme. Et si on le fait, on va chercher une carte dans son deck et on la met dans sa main. Plutôt fort. Plutôt très très fort même, je trouve. Et une petite ressource. Ok. C'est quand même franchement pas mal cette extension. J'avais de nombreux a priori. Et franchement, ça reste bien cool. Great Mao General. Willy Circumvention. Chosen Reaper of Tabash. Bon, c'est des communes, tout ça. Ça retombe maintenant assez souvent. Dans un display, vous avez l'intégralité des communes en plusieurs exemplaires. Vous avez quasiment toutes les Unco. À une ou deux près. Et vous en avez pas mal en double. Et des rares, vous en avez entre 13 et 20 environ. Enfin, 13 et 20 différentes, je parle. Parce qu'on peut avoir des rares en double dans un display. Sinon, vous avez 20 rares et 4 Uber rares. Dire Stock Cuffs. Unchain Sarcophil. Disposible Mid-Sack. Et Dolly Cove. Séance Ritualist. Haunting Execution. Par exemple, cette Unco-là, on l'en a beaucoup. Unwise Uncirclement. Gauche Spinarium. Fantastique. Uber. Cool. Créator. Magique. Ben voilà, je parlais de rares en double. On l'a eu juste avant. Et la carte bonus. Une ressource. Allez, avant-dernier booster. Avant-dernier booster. Drainbow Crash. Noxious Gambler. Chosen Reaper of Tabash. Auditorial Dulation. Headshot. Arrakis Eternity. Desprite Defender. Elite Acrolos Engineer. On ne l'avait pas eu dans ce display-là. Magnifique et très puissante, cette carte. Enfin, très puissante. C'est fort. Gauche's Retained. Earning Vault. Colt. Pas mal. L'ilu aussi. Vraiment dans le style bunker à l'ancienne. Vraiment cool. Cunning. Russe. Zenobia Sukor. On ne l'avait pas eu. Pas mal. C'est quoi ? C'est une tactique universelle pour deux sans trèche. On choisit un caractère. Et suivant le trèche qu'on contrôle, on va faire une action différente sur le caractère. Soit il gagne Covered pour de l'Arcanist. Soit il gagne Dead Life pour du bunker. Soit il gagne Agro pour Gersmith. Soit il gagne Speed pour Rogue. Ou Doth Force pour Warlord. Ça marche bien avec le personnage universal aussi qui est sorti. Vraiment super. Lead the Assault. Gorbla Giendod. On l'avait déjà eu, mais c'est une très bonne carte. Et une ressource. Dernier booster de ce pool de 8. Et ça en sera fini de cette deuxième partie d'ouverture. Hop. Sleepry. Assayant Twisted Marionette. Red-Eyed Rifleman. Très joli. Très très joli. J'adore le style. Great Mao Général avec le petit chat Frosties. Retreat to Munch Mulrich. To Munt Mulrich pardon. Crimson Pandatus. On l'avait déjà eu, la grosse bébête Warlord. Extremely Tiny Bonnet of Invisibility avec son titre qui s'efface. C'est génial. Whistleblower Poli-Sai. Little God Offensers. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Kilt of All Banners. Unwise Uncirclement. Conniving Pupetir. La 3-3-3 qui permet de voler une carte à l'adversaire. Ça, c'est très très bon. Wouah ! Une Uber Rares Foil ! Le Trickster Globe. Alors, en gros, la seule manière de gagner à The Spoils auparavant était de réduire les points de vie adverses à zéro. Les points de vie étant 25, 22 ou 21 suivant la faction que vous jouez. Et ça, ça permet de créer une nouvelle condition de victoire. Qui est que quand l'adversaire n'a plus de carte dans son deck, il perd la partie. Donc, c'est une nouvelle condition de victoire. Et en plus, quand on inflige des dégâts à son adversaire, au lieu d'infliger des dégâts, on va meuler des cartes. Donc, ça rentre tout à fait dans la stratégie Rogue de Meule à outrance. Alors, avant, on meulait plus pour voler des cartes dans la poubelle. Maintenant, il y a quand même un but où on peut gagner. Et avec la grosse créature, la Rogue que j'ai eue, je ne sais plus quand là, qui est assez violente. Je pense qu'on a une vraie stratégie pseudo-militaire Meule maintenant qui est assez intéressante. En tout cas, c'est une Uber Rare Foil. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et la carte bonus, une ressource. Et bien, c'est fini, il n'y en a plus ! Et bien, voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo. On a eu des cartes plutôt cool. On commence vraiment à voir un petit peu l'étendue de cette extension. Voilà, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en vrai que lors des previews. Je trouve que mécaniquement, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a certes quelques grosses cartes qui sont sorties, qui boostent vraiment le jeu de façon vénère. Mais bon, il en faut aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On va s'ouvrir les 8 derniers boosters ensemble. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Et rendez-vous sur la boutique pour vous faire plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501